Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à un petit plugin pour WordPress, simple mais bien utile. Il vous fera gagner beaucoup de temps pour, lors de la création d'un article ou d'une page, vous pourrez uploader une image dans la bibliothèque et l'insérer en tant qu'image de la une ou dans le contenu, sans pour autant quitter l'interface de rédaction. Le plugin utilise les fonctions de compression et de dimension personnalisées par défaut de WordPress. Nous allons ici aller donc installer l'extension. Je vous mettrai le lien de la page officielle à la suite de la vidéo. Ici c'est le premier qui se présente, voilà, installer. On active l'extension. Vous vous rendez dans Apparence, vous cliquez sur ce lien. Alors ici, vous définissez si vous voulez l'intégrer dans les articles et dans les pages. Voilà, vous cochez, vous décochez. En tant qu'administrateur, si vous acceptez que d'autres personnes créent des articles, et bien vous autorisez ou non telle ou telle ou telle image à uploader. Voilà, c'est tout. Nous nous rendons maintenant, voilà, sur un article. Je rafraîchis la page. Et nous avons ici, à la place de images à la une, avec un petit lien qui vous conduit à la bibliothèque, et bien le glissé-déposé que nous allons effectuer dans un instant. Et il en est de même pour une page. Voilà. Alors, pour le moment, la bibliothèque est vide. Je retourne dans l'article. Je vais prendre une image. Je fais un glissé-déposé. Voilà. Je me rends dans l'article. Je rafraîchis la page. Et nous avons donc l'image ici. Je retourne dans l'article. Et maintenant, allez, mettons que je souhaite l'insérer ici. Hop. Bibliothèque. Insérer dans l'article. Voilà. L'image est là. Donc, vous pouvez faire de même en ce qui concerne les pages. Voilà. C'était vraiment un tout petit tutoriel. Mais je pense bien utile et qui en intéressera plus d'un. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada